... Merci beaucoup, je voudrais d'abord saluer la venue du lecteur de l'ANUF, ici à Zygenshaw, et dire que sa venue est d'abord le fruit d'une conviction qu'il a lui-même nourrie, à savoir que les universités, membres de l'Agence Université de la Francophonie font face à un défi, le défi de l'employabilité, et par conséquent il a inscrit comme axe majeur de son programme de pouvoir s'y employer, et donc c'est dans ce cadre-là que se situe sa venue, voir comment, avec nous, mettre en place un centre d'employabilité francophone pour l'insertion professionnelle des étudiants, donc des diplômés de l'université, et en particulier l'université de Zygenshaw, Et nous attendons beaucoup de ce partenariat, parce qu'il faut quand même dire que si pendant longtemps on a réfléchi à la question de l'employabilité des étudiants, c'est maintenant qu'on essaie d'entrevoir des solutions. Les réflexions dans ce domaine sont nombreuses, mais c'est maintenant, et je dois quand même signaler qu'il y a de cela un mois, un mois et demi, au niveau national, cette question de l'employabilité a fait l'objet de préoccupations des pouvoirs publics au point de nous demander, au niveau de chaque université, de proposer des solutions. Donc il y a là un concours de volonté, la volonté du directeur de l'AEF d'en faire un axe majeur de son programme, la volonté des pouvoirs publics de voir pris en compte ce problème au niveau local, à ce qui nous concerne, et au niveau national dans toutes les universités. Donc ce que nous attendons, c'est que cette convention puisse produire ses effets au plan de l'université des étudiants. Alors, ce que nous faisons, c'est à deux niveaux. Premier niveau, c'est faire en sorte que tout le monde adhère au projet, au niveau des universités, mais aussi au niveau des institutions en charge de l'enseignement supérieur de la recherche, dans les pays que sont la Guinée-Bissau, la Gambie, les îles du Cabernet, mais nous sommes allés plus loin, nous sommes allés jusqu'à Conakry. Donc ça, c'est au niveau institutionnel. Mais sur le plan pratique, c'est de pouvoir piloter un ensemble cohérent de projets de recherche partagés qui permettent qu'au-delà des rencontres qu'on peut faire, eh bien, on voit aboutir des projets qui sont largement partagés, aussi bien par les enseignants, les chercheurs, mais aussi par les populations des quatre pays qui sont concernés par ce projet, mais aussi les étudiants qui sont au centre de ce que nous allons faire ensemble. Merci. Mary Donald.